Salut, c'est Maximilien Dupré, j'ai les deux avec moi en ce moment. J'ai donc décidé de vous faire un petit test comparatif entre ces deux vélos. Voici donc quelques vidéos qui vont comparer le Grand Canyon CF avec son grand frère, le Canyon Ixid. Les deux VTT sont des semi-rigides avec des cadres en fibre de carbone et des roues d'un diamètre de 29 pouces. 29 pouces. C'est parti pour le test comparatif, le Grand Canyon CF 5.9 contre le Canyon Ixid CF SLX 9.9. On y va, c'est parti. Commençons par le poids de ces deux VTT. Le CF est donné pour 11 kg en taille M sans les pédales. Le Canyon Ixid lui est donné pour 9,5 kg sans les pédales également en taille M. Donc 1,5 kg de différence entre ces deux VTT. Tout d'abord, parlons des deux cadres en carbone. 870 grammes pour l'Ixid et 1480 grammes pour le cadre du Grand Canyon CF. La structure des tubes du Canyon Ixid semble beaucoup plus fine, beaucoup plus rectangulaire pour gagner en rigidité. Voyons un peu les roues de ces deux VTT. Roues Ultralight DT suisse pour le Canyon Ixid 1.5 kg. La paire. Contre 2 kg pour la paire de ces Mavic Crossride montées sur le Grand Canyon CF. Pour la fourche RockShox Reba RL sur le Grand Canyon 1630 grammes et fourche inversée pour l'Ixid avec la RS1 de la marque RockShox pour 1670 grammes. Côté poids, les deux fourches sont très proches. Pas de grande différence de poids entre la RS1 et la Reba RL. Les équipements montés sur le Canyon Ixid sont beaucoup plus haut de gamme que ceux montés sur le Grand Canyon. Les freins, la transmission et le pédalier en carbone ultra léger 390 grammes pour l'Ixid. Le Race Face Next SL contre 890 grammes pour le pédalier Shimano SLX monté sur ce Grand Canyon CF. Question prix, l'un coûte 3899 euros et l'autre coûte 1599 euros. Plus de deux fois plus cher pour l'Ixid. Côté fiches techniques et poids des deux machines, on a compris que le Canyon Ixid était plus léger, mieux équipé et donc plus cher que le Grand Canyon. D'accord pour tout ça, mais ce n'est pas tout. Quel vélo roule le mieux ? Quel est le comportement de ces deux VTT sur le terrain ? Et ça, c'est la grande question. Est-ce que le prix et le poids changent le comportement du vélo ? Ou tout simplement, quel VTT devez-vous choisir ? Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le test sur le terrain de ces deux VTT. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. C'était Maximilien Dupré. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501